Eh ben nous les enfants maintenant, sexuellement, on est au courant de tout. Parce que je sais très bien que je suis pas né dans un chou-fleur. Parce que ma mère a fait jamais chou-fleur. Parce que ça pue le chou-fleur. Le papa, il a une petite graine en lui. Et puis la petite graine, ça le chatouille. Il donne la petite graine à la maman. Et tu sais pourquoi il donne la petite graine ? Avec son... Vous savez pas ? Avec son nez ! C'est pour ça qu'il faut pas se gratter le nez. Parce qu'après on devient sourd. Et après, le papa, il saute sur la maman. Et il lui met le nez dans l'oeil. Et des fois, maman veut pas parce que papa, il a pas été sage. C'est comme les bons points, ça. Si t'es pas sage... Et après, la petite graine est grossie dans le ventre de la maman. Et la maman, elle gonfle. Et le papa, il surveille. Il boit de la bière. Et il gonfle l'eau aussi. Et après, au bout de 90 mois, on emmène la maman à Ginny. Et des fois, dans le ventre de la maman, il n'y a rien du tout. Mais c'est pas grave. Ça s'appelle de l'aérophagie. Et après, le docteur, il touche le bébé. Et s'il pleure le bébé quand on le touche, c'est une fille. Moi, à l'école, je suis la bronchite des filles. La gockeluche des filles. Et j'ai une copine, j'y ai mis le nez dans l'oeil. Mais c'était très, très dur. Parce qu'en plus, elle, elle a des lunettes. Ça fait un quatrième père que j'y casse. De toute façon, j'ai dit, je ne veux pas me marier. J'avais resté libre, tout seul, avec mon cartable. Et tu sais de pourquoi j'avais resté de libre et de tout seul ? À cause que moi, je veux pouvoir mettre mon nez partout.